D'abord je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui sur l'île de la Réunion. Vous savez que j'ai dû déplacer à deux reprises une visite qui était prévue et auquel je tenais beaucoup. Première fois pour raison de Covid et une deuxième à raison de l'actualité législative. Je suis ici aujourd'hui d'abord Saint-Denis de la Réunion puis ici j'ai eu cinq heures un peu plus de cinq heures d'échanges avec magistrats, greffiers, avocats, huissiers de justice, notaires et puis les juristes assistants qui sont venus ici en nombre et que l'on appelle désormais les sucres rapides. Sans oublier bien sûr l'établissement pénitentiaire où je me suis rendu et je veux d'emblée rendre hommage au personnel pénitentiaire. C'est la troisième force de sécurité de notre pays. Ils ont tenu la maison pénitentiaire en période de Covid avec beaucoup de courage et je veux bien sûr qu'ils soient au cœur des pensées qui sont léguées. Alors ici voyez-vous nous avons envoyé 19 personnes qui sont des juristes assistants, des assistants de justice et des renforts de greffe dont 11 seront pérennisées. Nous avons consacré ici, je vais vous donner les chiffres parce qu'ils sont importants, sur le ressort de la cour d'appel, 2 millions et demi pour les unités médicaux judiciaires de proximité. Grâce à cela un médecin légiste pratique aujourd'hui 3000 consultations par an. Je veux également dire que pour la médecine légale nous avons doté ici à la Réunion 10% des 20 millions d'euros qui ont été consacrés sur le budget global du ministère de la justice. Je suis particulièrement impressionné et je le dis par la mise en place de la justice de proximité. Il y a 31 points de justice qui fonctionnent. Qu'est-ce que c'est les points de justice ? Ce sont des lieux où nos compatriotes les plus fragiles, les plus démunis, peuvent accéder sans formalité particulière. Ces lieux, bien sûr, ce sont des lieux d'accueil. Ce sont des lieux où, bien sûr, l'intervention est gratuite et elle est confidentielle. Il y a des taux de satisfaction de ces points de justice aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français de l'ordre de plus de 90%. Ça c'est une première chose. Vous avez vu ensuite que, ici, on a un programme proactif pour lutter contre les violences intrafamiliales. Une mobilisation des magistrats, mais également de nos sucres rapides, mais également de ceux qui interviennent, je pense aux conciliateurs, je pense également aux délégués du procureur qui m'ont demandé s'ils pouvaient être dotés d'ultraportables et j'ai naturellement répondu favorablement à cela. En matière de violences intrafamiliales, nous allons également pérenniser une jeune juriste assistante qui est venue ici et la juridiction m'a dit « mais nous avons encore besoin d'elle » et j'ai dit bien sûr qu'il convenait de la pérenniser parce que le travail en la matière n'est pas fini. Voilà un peu ce que je souhaitais vous dire. Je ressors de cette visite, encore une fois, sans aucune flagornerie, impressionné par ce que j'y ai vu, la détermination à mettre en place cette justice de proximité, que le Premier ministre, vous vous en souvenez, dans son discours de politique générale, avait appelé de ses voeux. C'est quoi la justice de proximité ? C'est une justice plus rapide et beaucoup de décisions ici sont rendues hors les murs du tribunal en matière pénale. C'est une justice qui permet de déstocker. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire juger les affaires qui sont en attente et les résultats sont au rendez-vous de nos espérances. C'est une justice plus humaine, c'est une justice plus proche. Voilà ce que nous avons mis en place. Voilà ce qu'ici, on est parvenu à décliner dans de très très belles conditions. Réunion de travail sérieuse, mais réunion de travail détendue. Réunion de travail très sympathique, de vrais échanges et une envie pour moi de venir, je l'ai dit, d'échanger avec tous les partenaires de justice. Et puis franchement, quand on voit les résultats, le ministre de la Justice, pardon, il a toutes les raisons d'être heureux, bien sûr. Un petit mot sur la ville de Saint-Pierre, en fait, qui accueille, qui émerge en fait la plus vieille prison, le plus vieux centre d'arrêt qui date de 1863. Le projet, il en est où ? Le projet de quoi ? De prison, de nouvelles prisons, de nouveaux centres en Saint-Pierre ? Alors monsieur, voyez-moi, je vais vous dire quelque chose. Pour regarder une politique, il faut regarder ce que nous avons fait, il faut regarder ce qu'ont fait les autres avant nous, et il faut regarder ce qui reste à faire. Et il reste bien sûr des choses à faire. Et je l'ai dit à tous les magistrats, à tous les greffiers qui étaient ici, il faut aussi embaucher de nouveaux magistrats, il faut aussi embaucher de nouveaux greffiers, il faut naturellement que l'on répare les établissements les plus vétustes qu'on en construise de nouveaux. Il y a un certain, comment dirais-je, temps pour construire une prison. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, vous l'imaginez bien. Nous avons un programme de 15 000 places de construction nette, c'est en cours, et les promesses qui ont été faites par le président de la République seront de ce point de vue tenues. Mais vous imaginez bien, monsieur, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a que ceux qui ne sont pas au pouvoir, si j'ose dire, et qui veulent y accéder, qui peuvent impunément promettre des solutions baguettes magiques à la main. Je pense qu'un travail sérieux mérite effectivement une étude sérieuse. Mais je le dis, il reste des choses à faire, et nous avons la ferme intention de les faire. Vous évoquez justement le manque de temps, moi, de la présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à vos adversaires politiques, à certains syndicats de magistrats, et peut-être certains journalistes qui pensent un peu à mal sur... Ça n'arrive jamais, ça n'arrive pas, pas souvent en tout cas. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous leur répondez sur cette visite officielle reportée deux fois qui intervient à un mois de la présidentielle ? Est-ce que vous êtes clairement venu faire la campagne d'Emmanuel Macron ? Mais je vous ai dit, monsieur, qu'il y avait une première difficulté qui tenait à la Covid, qui a impacté malheureusement beaucoup d'entre nous. Je vous ai dit qu'il y en avait une deuxième, c'était l'actualité législative. J'ai fait voter, j'ai porté 27 textes au Parlement. Je vous ai dit, monsieur, que j'étais heureux d'être ici parce que nous avons eu des échanges extrêmement fructueux. Je dis, monsieur, à ces syndicats qui ont préféré la politique de la chaise vide, que moi, je suis un homme de dialogue. Et je suis resté ici très longtemps. Et plutôt que de critiquer dans le nihilisme, il pouvait venir, au fond, c'est très bien, dans une grande démocratie, on ne soit pas d'accord, mais qu'on se le dise parce que j'ai un certain nombre de réponses. Je vais vous en livrer une, monsieur. Nous avons embauché, sous ce quinquennat, 698 magistrats. Sous le quinquennat précédent, 27. Sous celui d'avant, moins 142. Nous avons embauché 850 greffiers. Et la prochaine promotion de l'école nationale de la magistrature sera la plus importante de l'histoire de cette école. Et nous avons embauché 2000 sucres rapides, dont certains sont venus ici. C'est plus de 10% en termes d'augmentation de personnel hors magistrat. Alors oui, ce bilan, il existe. Et moi, ma façon de faire campagne, puisque c'est ça que vous évoquez, c'est de travailler, de rendre des cons. Et alors, pardon, monsieur, puisque vous m'interpellez, je suis ravi que vous le fassiez. Si je n'étais pas venu, on aurait dit il n'a pas tenu sa promesse. Et quand je viens, certains préfèrent ne pas rencontrer le ministre. C'est extraordinaire. Ce sont souvent les mêmes, d'ailleurs. Moi, je suis ici, j'assume mon bilan, j'ai souhaité échanger, je suis heureux d'un certain nombre de choses qui ont été faites. Je ne suis pas dans l'autosatisfaction. Je suis accessible à la critique. Vous savez, ce métier de ministre qui est pour moi un nouveau métier, on ne peut l'envisager qu'avec une vraie détermination, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que tout n'a pas été réglé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. Sur le fond des dossiers, on vous a senti à plusieurs reprises, vous avez fait allusion au drame de Mérignac. Vous savez qu'à La Réunion, on a eu aussi il y a 4 mois un féminicide à Saint-Joseph, un peu dans des circonstances, pas tout à fait similaires, mais avec des plaintes qui avaient été déposées. Encore un féminicide il y a quelques jours avant votre arrivée. On a entendu les professionnels de justice réclamer davantage de TGV, les téléphones graves dangers, de bracelets anti-rapprochement. Qu'est-ce que vous leur répondez sur ces outils ? Je leur réponds. Ils sont ici à La Réunion, comme partout en France, à disposition des juridictions. Il faut que vous sachiez, monsieur, parce que c'est une réalité, que quand un téléphone grave danger est distribué, il est immédiatement remplacé. Nous en avons en stock, et considérablement. Et quand un bracelet anti-rapprochement est utilisé, il est immédiatement remplacé. Et moi, je n'ai pas entendu, pardon, de magistrats me dire mais il nous manque des téléphones graves dangers ou des bracelets anti-rapprochement. Ça n'est pas vrai et ça n'est pas ce que l'on a entendu. Tout est à disposition maintenant de la justice de notre pays. Et quand on utilise, eh bien, on remplace. Mais Rignac, pourquoi je l'ai évoqué ? Parce qu'il a, à l'évidence, manqué... Vous avez vu que l'inspection ne dit pas que des fautes individuelles ont été commises, mais ce que dit l'inspection, c'est au fond que on ne sait pas parler suffisamment. Et ce qui est très intéressant ici, justement, c'est qu'on l'a compris et que les choses se sont mises en place. Vous avez entendu les témoignages qui nous disent qu'en réalité, tout le monde travaille la main dans la main. Et ça, ça permet qu'un certain nombre d'informations importantes ne disparaissent pas. Il faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans ces féminicides, dans ce qui se passe avant les féminicides, à 70% des cas, la justice n'est informée de rien. Donc, c'est important la façon dont on recueille ce que l'on appelle les signaux faibles pour intervenir. Et la justice, bien sûr, ne peut pas intervenir si elle n'est pas informée d'une situation. Donc, c'est de ça dont on a parlé. Et je pense que les échanges que nous avons eus étaient de ce point de vue d'une grande intensité et d'une grande richesse. Et ce qui se fait ici est très inspirant parce qu'on sent les magistrats, on sent les greffiers, on sent tout le personnel, les sucres rapides, les avocats, particulièrement mobilisés derrière cette grande cause nationale qui est la lutte contre les violences intrafamilières. Monsieur le ministre, une dernière question sur la tentative de suicide d'un agent à Mayotte vendredi dernier qu'il énonçait dans une lettre un manque de moyens. Comment vous analysez cette situation ? Alors, monsieur, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai eu cet homme longuement au téléphone et que je tiens absolument à le rencontrer demain puisque, vous le savez, demain, je vais à Mayotte. Il y a un certain nombre de difficultés à Mayotte avec un certain nombre de particularismes. Il faut là aussi qu'on travaille beaucoup. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. Je regarde la situation en face et j'aurai demain, mais ne brûlons pas les étapes, à Mayotte, un certain nombre de choses à annoncer. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci.